Avoir de bons paramètres sur Call of Duty a toujours été la base pour avoir une expérience de jeu optimale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs paramètres et optimiser vos paramètres de jeu comme un pro sur Call of Duty Black Ops Cold War. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui en ce vendredi soir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait également extrêmement plaisir, c'est la récompense. Ça vous prend que deux petites secondes, mais moi personnellement, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui contribueront aux abonnements et aux pouces bleus. Allez, sans plus attendre, c'est parti, go 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 ! Avant toute chose, je tiens à dire qu'au niveau de vos touches, ce tuto sera réservé exclusivement aux jeux PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Je suis sincèrement désolé pour les joueurs PC qui me regardent. D'habitude dans mes tutos, je fais une globalité en prenant les joueurs PlayStation, les joueurs Xbox et les joueurs PC. Mais malheureusement, au niveau de ces paramètres, vu que je suis un joueur manette, je ne pourrais pas aider les joueurs PC au niveau des touches. Mais au niveau des autres configurations, il n'y a pas de soucis, je serai là pour vous aider mes petits joueurs PC. Ne vous inquiétez pas ! Après, concernant les touches pour PC, sur YouTube, d'autres YouTubers ont dû faire les paramètres pour les claviers souris. Donc n'hésitez pas à aller voir, je ne vous en veux pas. Entre nous, voilà, c'est moi qui a fait l'erreur, donc allez-y si vous le souhaitez. Et qu'on se le dise entre nous, je pense que vous n'allez pas vraiment hésiter. Vous savez qu'à chaque fois sur toutes mes vidéos tutos, en bas à gauche de l'écran, je mets un logo rouge avec l'inscription du tuto que j'énonce. Mais étant donné qu'aujourd'hui, je vais prendre catégorie par catégorie, tout est écrit en haut de l'écran. Car oui, on va s'intéresser à la catégorie manette, la catégorie graphisme, la catégorie audio, et pour terminer, la catégorie interface. Et je suis gentil, car aujourd'hui pour ce tuto, j'ai fait exprès de mettre ma play en français pour ne pas que vous soyez perdus. Ah si, c'est pas beau ça ! Allez, j'arrête mes conneries, on y va. Donc on commence tout de suite avec les paramètres manette. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la sensibilité horizontale des joysticks, et à la sensibilité verticale des joysticks. Donc comme vous pouvez le voir, en horizontal et en vertical, je suis en 6-6. Mais une sensibilité, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de sensibilité parfaite. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser les 6, car ça sera vraiment trop élevé. Et niveau shoot, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour vous donner une ordre d'idée, les joueurs pro jouent de 3 à 6, donc c'est qu'il y a une raison. Mais si vous voulez vraiment connaître et trouver votre sensibilité parfaite, j'ai sorti une petite vidéo pour vous aider. Jetez-y un oeil. Au niveau de la sensibilité du joystick zoom faible et zoom élevé, qui je le rappelle va modifier votre sensibilité de visée, je vous conseille de ne pas toucher grand-chose, et juste mettre en 0.90. Ce qui va faire que votre joystick sera moins sensible quand vous visez, donc vous serez beaucoup plus précis, et ça sera un confort de jeu vraiment très intéressant. Au niveau des commandes, si vous n'avez rien touché, vous êtes en part défaut. Et clairement, c'est pas bon. Non, non, non. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite et vous mettre en tactique, qui va vous permettre de réaliser vos attaques au corps à corps avec votre touche rond, et va vous permettre de vous accroupir et vous allonger en appuyant sur votre joystick droit. Vous allez me demander pourquoi faire ça ? Eh bien, parce qu'au niveau des réflexes, au niveau de la rapidité, ce paramètre est 10 fois mieux. Ça remplace limite une manette à palette. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Parce qu'on est d'accord que quand vous jouez, vous avez vos deux pouces sur les joysticks. Donc si vous voulez vous accroupir ou vous allonger rapidement, vous avez juste à appuyer sur le joystick droit, plutôt que de monter votre doigt sur la touche rond et appuyer dessus. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est beaucoup plus simple en fait. Alors attention, ça va prendre énormément de temps à s'adapter au début. Vous allez vous emmêler les pinceaux, c'est sûr. Vous allez mettre des coups de crosse dans le vide, vous allez vouloir vous allonger, etc. Mais pfff, ça va faire absolument n'importe quoi, donc faites vraiment attention. Mais une fois que vous aurez pris ça en main, vous allez avoir un gros avantage et de meilleurs réflexes comparés à avant. Ça, c'est sûr. Au niveau des inversés, pour les touches visée-tirée, c'est vraiment comme bon vous semble. Soit vous laissez par défaut et vous visée-tirée avec L2 et R2, soit vous mettez en inversé et vous visée-tirée avec L1 et R1. Faites vraiment comme bon vous semble. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent en par défaut avec L2 et R2, mais personnellement, je joue en inversé avec L1 et R1, car je joue à Call of Duty depuis l'époque de la PS3. Et à l'époque, les touches visée-tirée, c'était toujours L1 et R1. Donc je suis toujours resté comme ça pour garder mon confort de jeu. Mais vous concernant, choisissez comme bon vous semble. Au niveau de la vibration manette, je vous conseille de la laisser activée. Ça ajoute des réalismes et des sensations supplémentaires. Et ça n'a absolument aucun impact sur votre niveau de jeu, dont je vous conseille de laisser activée pour avoir des sensations de jeu optimales. Au niveau de la dalle à visée, bon bah vous laissez, logique, faudrait être sacrément con pour l'enlever en multi. Au niveau du comportement de la protection, alors là j'ai déjà anticipé ce paramètre spécialement pour Warzone. De base, le comportement de la protection est en appliquer une. Mais il va falloir changer ça et mettre appliquer tout. En fait, la différence entre les deux, c'est lorsque vous vous mettez une plaque, en mettant appliquer une, vous allez devoir appuyer autant de fois que le nombre de plaques que vous voulez vous mettre. Si par exemple, vous voulez vous mettre 3 plaques, vous devrez appuyer 3 fois. Mais si vous mettez appliquer tout, pour mettre vos 3 plaques, il faudra juste appuyer une fois et tout mettre automatiquement. Donc c'est 100 fois mieux. Pour l'instant, ça sert pas à grand chose, mais quand Warzone sortira, vous me direz merci. Au niveau de la configuration des joysticks, très important. Il va falloir modifier le seuil de réponse minimal du joystick gauche et le seuil de réponse minimal du joystick droit. Ce que je vous conseille, c'est de mettre 3 et 3. Donc 3 au seuil de réponse minimal du joystick gauche et 3 au seuil de réponse minimal du joystick droit. Le fait de descendre ce paramètre va vous permettre d'avoir un shoot beaucoup plus radical et de louper beaucoup moins de balles. C'est un espèce de mini M-Bot, c'est assez bizarre comme sensation, mais je vous laisse tester et vous allez voir que le fait de tout avoir descendu à 3 va vous donner une superbe précision. Pour les paramètres graphismes, dans un premier temps, nous allons nous intéresser au mode daltonien. Alors ça, c'est plus un style qu'autre chose. Moi, j'ai toujours aimé, adoré changer les couleurs de la mini-map, la couleur de mes alliés, la couleur de mes ennemis, la couleur des objectifs, bref, vraiment changer la couleur des éléments de la mini-map sur Call of Duty. Donc voilà ce que j'ai mis personnellement en type de daltonisme, j'ai mis Tritanopy. Et j'ai fait quelques petits changements pour avoir des couleurs un peu bling-bling et des couleurs que j'adore. Si vous voulez copier, je vous laisse ma config à l'écran, je vous laisse mettre pause et mettre comme moi. Ensuite là, on va parler d'une grosse nouveauté, voire peut-être même une révolution pour les joueurs manettes. Nous avons enfin la FOV. La FOV, c'est Field of View. C'est tout simplement le champ de vision pour permettre de voir plus de détails sur les côtés. Je vais vous donner un exemple, tiens. Tenez, ça c'est une FOV à 80. Et maintenant, une FOV à 120. Vous voyez tout de suite la différence. Eh bien, il faut se dire que sur les précédents Call of Duty, pour les joueurs manettes, les joueurs consoles, nous étions obligatoirement en FOV 80 ou 90, je ne sais plus, alors que les joueurs PC avaient déjà la FOV 120 disponible. Et enfin, cette année, nous les joueurs manettes, nous sommes sur un même pied d'égalité que les joueurs PC. Mais du coup, quelle est la meilleure FOV ? 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 ? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de FOV parfaite en fait, parce que la FOV, elle a quand même un petit inconvénient. C'est que plus la FOV est grande, plus les ennemis sont en petit. Donc ok, tu as un champ de vision absolument gigantesque, mais les ennemis sont plus petits. Et moi, en FOV à 120, les ennemis, je les vois très mal. Donc je joue en FOV 110, et ça me convient très bien. Donc je vous conseille de jouer avec une FOV où vous avez un super champ de vision, et une FOV où vous voyez les ennemis super bien. Au niveau du flou cinétique, alors là, il faut l'enlever clairement, ça sert à rien, c'est nul à chier, ça rend le gameplay beaucoup plus moche. C'est flou du coup, parfois, on loupe des ennemis. Bref, jouer sans ça, ça sert vraiment à rien. À part que quand vous allez bouger, ça va être tout flou, et ça va être dégueulasse à regarder. Bref, vraiment, le flou cinétique, c'est nul. Donc clairement, enlevez-le, parce que ça sert absolument à rien. Concernant les paramètres audio, alors là, il n'y aura vraiment rien à changer. À part une seule chose, je dis bien une seule, c'est la configuration audio prédéfinie. Si vous n'avez rien touché, elle est en Mixed Triarch, mais vous allez enlever le Mixed Triarch, et le remplacer par Boost élevé, qui va vous permettre de beaucoup mieux entendre les ennemis, et d'avoir la meilleure expérience sonore de ce Call of Duty Black Ops Cold War. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'interface, concernant les sous-titres, je les mets parce que perso, ça ne me dérange pas, et je préfère comme ça, vu que mon jeu est en anglais. Mais si vous, ça vous dérange, enlevez-le, parce que ça ne sert à rien, hein, il faut qu'on se le dise. Au niveau du réticule, je laisse. Au niveau des hitmarkers, je laisse. Au niveau de la jauge de santé des alliés, je laisse. Au niveau de la jauge de santé des ennemis, il faut laisser, car c'est vraiment une information primordiale. Et là, au niveau des noms des joueurs, perso, je laisse, car ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est clairement pas obligatoire. Donc si vous souhaitez le supprimer, n'hésitez pas. Et enfin, dernier paramètre, c'est les icônes des alertes en jeu que je laisse. Et je vous conseille de les laisser, car c'est ça qui va vous informer si vous avez un problème de connexion, comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran. Et c'était tout pour cette vidéo tuto pour avoir les meilleurs paramètres de pro sur Call of Duty Black Ops Cold War. J'espère comme toujours que cette vidéo tuto vous aura plu et vous aura aidé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like, un petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu. Ça ne vous prend que deux secondes, mais ça m'aide énormément, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Nous sommes actuellement deux semaines après la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War et j'ai fait énormément de vidéos tuto et j'ai fait une grande partie. Donc actuellement, c'est vrai que j'ai plus énormément d'inspiration au niveau de vidéos tuto. Ce qui veut dire que je vais commencer à travailler sur la vidéo que vous attendez tous, tout le monde me la réclame. L'histoire de Call of Duty Black Ops Cold War. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé. La bise mes petits potes à la compote.